Vous aussi, vous croyez qu'il suffit d'écraser quatre olives pour faire de l'huile ? Non, 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 non. L'huile d'olive, c'est tout un art. Il faut veiller sur les oliverais toute l'année, tailler les arbres, espérer éviter le gel en hiver, le vent à la floraison de printemps et les attaques de mouches en été. Tout ceci pour ne pas perturber la croissance du fruit. À maturité, en novembre, on commence par la cueillette à la main. Alors oui, c'est long. Et aujourd'hui, heureusement, on a trouvé des techniques plus pratiques pour récolter les olives. Les olives sont apportées au moulin, où elles vont être broyées et malaxées avec leurs noyaux par ces énormes meules en pierre. Estimation du poids de ces gros cailloux ? 300 kilos. Un vrai cauchemar pour ces petites olives. La pâte d'olive obtenue est déposée sur ce que l'on appelle des scourtins. Une fois sous presse, ils vont permettre de filtrer la pâte, laissant passer un jus fait à la fois d'eau et d'huile. La partie solide, appelée grignon, était autrefois mise de côté pour servir comme amendement sur des terres agricoles, ou encore comme combustible pour déchauffage. La partie liquide, les margines, servait aux savonneries, ou bien comme huile de graissage industriel, ou encore comme éclairage public. Ah, la décantation ! C'est l'étape qui permet de juger du savoir-faire des maîtres mouliniers. Elle consiste à recueillir l'huile remontée à la surface, avec une technique dite à la feuille. C'est cette poêle à crêpe en fer blanc-là. Aujourd'hui, la décantation est bien souvent remplacée par une centrifugeuse, séparant l'huile d'olive de l'eau. Et voilà, l'huile d'olive vierge ainsi récoltée peut enfin être dégustée. Aujourd'hui encore, quelques moulins de la Dressénie pressent leurs olives avec ses techniques traditionnelles, perpétuant un savoir-faire qui se transmet depuis des siècles.